Le département des Vosges gère plus de 3200 kilomètres de voiries et il planifie effectivement ces travaux. Des travaux qui perturbent un certain nombre de commerçants qui menacent de mettre la clé sous la porte. David Bailly et Jean-Pierre Petit-Colas. Au cœur de Charmois-L'Orgueilleux, village des Vosges de 500 habitants, l'épicerie Bartaba est maculée de messages alarmistes. Les travaux de voiries prévus sur plusieurs mois vont couper les routes d'accès et Aurélie, qui tient ce commerce rural depuis 18 ans, se dit en danger. L'épicerie Bartaba Aurélie Bart pourrait fermer et je ne m'en cache pas. Ce n'aurait pas été le cas, je n'aurais pas accroché ces banderoles sur mon mur, je n'aurais pas mis sur ma page Facebook. Si je tire à cette heure-ci une sonnette d'alarme, oui, elle est réelle, oui, je risque que mon magasin ferme. Le jour de notre tournage, les travaux n'ont pas commencé. Les clients accèdent donc facilement à l'établissement, tout en s'interrogeant sur la suite, sur l'avenir de ce commerce. C'est sûr, pendant six mois, le rendement, il va descendre. Le pourcentage, tout ça, c'est sûr, pour elle, ce n'est pas évident. Aurélie est fière de nous dire qu'elle n'a pas de dette, que son commerce tourne bien. Mais aujourd'hui, avec ses perturbations, elle a fait ses calculs. Il va lui manquer 10 000 euros à cause des charges fixes qui ne s'arrêtent jamais. Sans ces 10 000 euros, le rideau se fermera, il ne se rouvrira pas. J'ai fait ma vitrine de Pâques, je me suis dit dans ma tête, c'est peut-être la dernière. Situation identique à Padoue, autre village vaugien. Ici, pour ce boulanger, les travaux de voirie du département, prévus sur cinq mois, mettent à mal les finances de ce professionnel. Là, on tourne à, on va dire, un quart du chiffre d'affaires habituel. On a perdu les trois quarts du chiffre, facilement. Après, financièrement, voilà, normalement, on tournait à 650, 700. Là, on est à à peine 200 euros par jour. Pour répondre à ses détresses financières, le département des Vosges est catégorique. Il n'indemnise pas les commerçants à paqueter. Il n'en a ni les moyens, ni les compétences. Alexis Costa se sent seul face à un mur administratif. On dit qu'on veut sauver les petits commerçants. Non, on ne veut rien sauver du tout. Nous, tel qu'on le ressent quand on est maintenant dans ce cas-là, c'est qu'on n'est pas du tout entendu. Parce que bon, il faut, voilà, pour en arriver à ce que ça bouge un peu, il faut passer devant les médias. Ce n'est pas normal. Moi, c'est un projet qu'il y a trois ans, personne n'est jamais venu me voir, ni un préfet, ni un député pour, enfin, de vive voix, nous parler du problème ou que ce soit le département. Ils font leurs travaux, mais nous, derrière, c'est marche ou crève, quoi. Pour Aurélie, une cagnotte Litchi a été ouverte pour tenter de récolter des fonds. Alexis, lui, négocie avec l'URSSAF pour décaler ses échéances. Tous deux ont un point commun, l'avenir en pointillé. Merci. Merci.